Tous les deux jours, une personne devient para- ou tétraplégique en Suisse par accident. C'est ce qui est arrivé à Sébastien en 2010, il avait 23 ans. J'étais charpentier, j'étais au travail à Mézières. Je suis tombé à travers un translucide sur une ferme. Je suis tombé 9 mètres de haut. Avec le soutien de sa famille et de ses amis, Sébastien a tout réappris. Il est complètement autonome et vit seul dans cet appartement. Le jeune homme est aussi mobile grâce à cette voiture aménagée et pourtant, il n'a pas retrouvé de travail. Lorsqu'il vient dans son ancienne entreprise, c'est pour les loisirs, il s'exerce au dessin technique. Ça me permet de revoir mes collègues et puis changer un peu les idées au lieu de rester tout le temps à la maison. Ça me fait un peu comme l'ergonomie pour les doigts, taper sur le clavier, avec la souris et tout. Donc moi, ça me considère un peu comme thérapeutique. Le retour à l'emploi, c'est une problématique cruciale. Il existe des aides pour la formation et pour l'aménagement des postes. Pourtant, un tiers des patients ne retrouvent pas de travail, même dix ans après être sortis de notre ville, ce centre qui accompagne la plupart des paralysés. Un chiffre pas catastrophique par rapport aux pays voisins, mais aux yeux de la Fondation Suisse pour Paraplégiques, on doit encore faire mieux. Des fois, c'est difficile effectivement de dire je veux travailler un peu plus parce que du coup, on perd un quart de rente. Est-ce qu'on gagne en plus qu'on ne pense pas à la perte qu'on a sur la rente ? Mais ça, ça va probablement changer parce que même si ça n'a pas passé pour le moment, il y a au Parlement des motions qui vont dans ce sens de réorganiser ça. Valérie, elle, a pu reprendre son activité après une chute à cheval il y a sept ans. Son employeur s'est adapté avec un poste à 20%, difficile de faire plus. Quand on est en chaise, il y a beaucoup de contraintes. J'ai de l'aide à demi-heure le matin, je vais faire de la physio, il y a des rendez-vous chez les médecins, il y a aussi d'aller faire des courses dans des conditions où il n'y a pas trop de foule et tout ça. L'enjeu est de taille. La Suisse compte environ 8000 paras ou tétraplégiques. Leur retour sur le marché de l'emploi soulage les finances publiques, mais c'est surtout une étape essentielle pour que ces personnes en fauteuil vivent au sein de la société et non pas à côté.